La capacité de Taki à la bière blanche, ah ouais, après barbe viande, nous avons la bière blanche, la bière blanche. Ça, Akainu égale la bière blanche, pas barbe blanche. Spécimen physique différent. Ah, j'ai une vision audacieuse pour vous, j'aime les gens qui ont de l'audace. J'aime rire et les gens qui ont de l'audace. Je crois que Barbe Blanche était vraiment le plus fort du monde à son... Ouais, mais non. Ouais, ça aurait pu être ça, mais non. T'es un petit peu trop audacieux. J'aime les gens qui ont de l'audace, mais toi, c'est too much. T'es un peu trop audacieux. T'aurais dû t'arrêter à plus fort que n'importe quelle marine, c'était parfait. N'importe quelle pirate, incluant Goldie Roger, ouais, c'est un petit peu trop audacieux, ouais. Non mais, outre tout un tas d'éléments, juste au niveau de la représentation, ce que représentent les deux bonhommes, quoi. C'est quoi l'intérêt scénaristique et tout à ce que Barbe Blanche soit au-dessus de Roger que Luffy veut surpasser ? Faut être honnête. Luffy veut surpasser Roger, pas Barbe Blanche. Donc quel est l'intérêt, mis à part le fait que certaines personnes auraient raison vu qu'ils ont impérativement besoin, ils ont même pas envie, ils ont besoin d'avoir raison dans leur rapport de force biaisé ? Non, y'a pas d'intérêt, fin, au bout d'un moment. C'est quoi l'intérêt, est-ce que Barbe Blanche est plus fort que lui ? Alors que l'autre, c'est le roi des pirates, quoi. Bon, au bout d'un moment, y'a des significations, des trucs particuliers qui veulent dire certaines choses. On souffle un petit peu, il est plus fort, ok, bah ça sert à quoi, ça sert à rien, ah oui. Non, une vidéo sur Garp, ça risque d'être catastrophique, donc on va éviter. Tu vas faire une crise rio, ahah, 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 et je vais perdre connaissance là, frérot. Je me suis dit, bon, on va parler de Prime Garp et tout, pardon, on va parler de Prime Whitebird et tout, ça va être sympathique et tout, tu vois. Il va un peu chier sur les amiraux, ça va être sympa. Non, 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 au lieu de chier sur les amiraux, il chier sur Goldie Roger. Et il a dit que Garp était l'égal de Roger. C'est tout ce que je déteste, tout ce que je hais, tout ce qui est faux. Chiki était plus effrayé par Barbe Blanche que par Roger, donc Barbe Blanche est plus fort que Roger, c'est ça. Et là, Chiki, il était effrayé par Barbe Blanche. Roger, parce que c'était clair qu'il ne voulait pas de problème. Au bout d'un moment, si tu fais référence à, comment il s'appelle, à, j'ai plus le nom en tête, à Edward, voilà. Quand tu fais référence à la bataille d'Edward, bah oui, il était avec une flotte entière, ils ont encerclé le navire de Roger, donc oui, c'est normal qu'il ait en confiance, Chiki. Donc oui, c'est normal, t'es là, t'encercle un mec, bah oui, c'est normal que t'en confiance, alors que pour le cas de Barbe Blanche, il était seul entouré de l'équipage de Barbe Blanche, donc ça n'a pas de sens comme argument. C'est nul comme propos, c'est pas audacieux là, c'est nul. Mais du coup, en partant de ce... en partant de ce principe-là, du coup, vu que lui utilise ça comme argument, bah pourquoi il ne prend pas comme argument le fait que Chiki voulait chier sur Garp et Sengoku en même temps ? Pourquoi il dit que Garp égale Roger et Barbe Blanche, alors que Chiki voulait chier sur Garp et Sengoku en même temps ? Ah, ça, tu ne veux pas le prendre en argument, ah, c'est bizarre, hein. Ouais, ça marche dans un cas, pas dans l'autre. Pourquoi ? Bah parce que c'est Garp et Sengoku, voilà. Bizarre, c'est toujours quand ça parle de la marine que oui, mais tu ne comprends pas, c'est pas pareil. Oui, bah oui, pourquoi pas ? Ouais, l'argument est douteux, hein. Ouf, c'est pas un bon... faut pas parler des primes, hein. Barbe Blanche, il est resté en vie X années après Roger, il a toujours eu une prime plus basse, hein. Donc, euh, faut pas parler de... faut pas parler de... des primes. C'est même pas bancal, c'est... ouais, c'est... ouais, c'est... ouais, c'est bancal et douteux. Limite fallacieux. Mais ouais, non, parler des primes, ça n'a aucun sens, hein. Si tu veux parler des primes, de par la prime de Roger qui... qui n'est plus active depuis X années, bah Roger, il est bien plus fort que lui, du coup, hein. World as the strongest man when he no longer was. That's how renowned and respected Whitebeard Strings truly was. If you look at Mihaly... Dracul Mio, the world's strongest worldman in the world. And for the love of God... Quoi ? For the love of God, please remember to turn off your conqueror Saki. Je voulais toujours dire Les anglophones en humour Limite imbattable Avec eux on sait rire C'est juste dommage qu'en terme de rapport de force ils sont désastreux En terme d'humour c'est magnifique Il y a plein de montages de fous Des trucs de taré que tu retrouves avec eux C'est très drôle En tout cas de ce qu'on m'en voit Je ris bien En terme de rapport de force tu vomis C'est complètement à l'opposé Humour tu ris Rapport de force tu vomis Voilà pourquoi je les préfère pour leur côté humour Both groups were buddy-buddy And I have to say that Roger was sick And for Whitebeard I think it's important to see How he built his crew Because until Odin joined The Whitebeard pirates were a fewer crew Pretty much for Whitebeard himself Roger had his stacked and powerful crew of his own But in comparison to young orphans like Teach, Thadge, Marco and Jozu It's really not closed And remember that Ouais Ça prouve juste que le combat La bataille de trois jours N'était pas une bataille sérieuse Vu que rien que Rayleigh et Gaban Chie sur l'équipage de Barbe Blanche Ça veut juste dire ça quoi Mais C'est que Barbe Blanche était plus fort que Roger Souffle quoi Y'a aucun intérêt Ça sert à rien C'est comme me dire que Barbe Blanche T'es plus fort que Xebec Ok ça sert à quoi Ça sert à rien Y'a aucun intérêt Barbe Blanche il est mort Il va pas revenir Y'a pas d'intérêt à ce qu'il revienne Donc quel est l'intérêt De nous dire qu'il est plus fort que lui ou lui On souffle les mecs Ça sert à rien Franchement A part vouloir monter à Keinu En termes de puissance A part dire que A Keinu il a combattu Il a bien combattu Le mec était plus fort que Roger Je vois pas d'intérêt Finalement Finalement j'ai deux raisons pour lesquelles L'essuie-glace Est-ce que c'est surnom de fou encore L'essuie-glace C'est qui l'essuie-glace C'est Barbe Blanche L'essuie-glace Finalement j'ai deux raisons pour lesquelles L'essuie-glace Était la solution Les surnoms ils me fument Tout à l'heure je sais plus c'était quoi C'était quoi le surnom de fou furieux Qu'on avait vu Tout à l'heure c'était quoi déjà C'est quelqu'un a une bonne mémoire C'était quoi le surnom de taré Qu'on avait tout à l'heure Barbe bière Ah ouais bien joué Vous avez une bonne mémoire J'ai complètement zappé Effectivement bien joué Bière blanche Exactement c'était ça Bière blanche Ouais God Valley C'est ça qui est bien Exactement C'est l'environnement C'est l'ambiance du bail Vous voyez l'ambiance C'est quelque chose de très important Comment tu Comment tu vas te lancer dans la bataille Vous voyez Comment t'es Parce qu'on a Quand ils rentrent dans une bataille Ils ont directement envie de te chier dessus Il y en a qui veulent plus s'amuser Il y en a qui s'en fout Il y en a qui sont amical et tout God Valley ça devait vraiment être vénéra Ça devait vraiment être incroyable L'équipage de Gzebek Ce sera entretué Sur God Valley Ouais Scénaristiquement c'est nul quoi Parce que je préférais quand même que Enfin je sais pas vous Mais je préférais quand même que Qu'ils aient affronté D'autres personnages quoi Tu me dis Qu'elle doit affronter Bon ça m'étonnerait Elle lui a donné son fruit Mais tu me dis que Qu'elle doit affronter Barbe Blanche Ou que Qu'elle doit affronter Miss Buckingham Je souffle quoi Je préférais voir du chevalet divin Du mec du gros sei Du équipage de Roger Le reste Bon je m'en fous un peu quoi Franchement C'est des combats de Gollemont Quand t'es dans le même équipage Tu combats Arrête de déconner C'est gênant Faut être honnête c'est gênant D'abord tu combats les mecs en face Et après tu combats Les mecs de ton équipe Sinon c'est gênant Rox D. Zebeck Rox D. Zebeck Voilà exactement La percha La percha qui encore a son prime Du Garp Du Iron Parp Contre H d'Argent Là On aurait quelque chose de bien Ou contre Captain John Tu vois On peut trouver un terrain d'entente Même avec les anglophones Barbe Blanche Et le deuxième membre Le plus fort de l'équipage De Rox D. Zebeck Oui Enfin pardon De Rox D. Zebeck Oui je suis d'accord Oui oui tout à fait Par contre Si on a Garling Contre Barbe Blanche Et que Garp Combat quelqu'un d'autre Vous allez m'entendre Les mecs C'est vraiment L'horrible Iron Parp Combat quelqu'un d'autre Que Barbe Blanche Ou Rox D. Zebeck Vous allez m'entendre Remember how Luffy Learned Future Sight Or how he was trained By Rayleigh During the time skip Rayleigh himself Says that you can Learn hockey abilities By intense fighting And coming across Enemies with new Powerful techniques This is how Luffy Learned Future Sight Ryo And some of the Reason for him Awakening his Advanced Conquerors And showing off Many other hockey Feaks that he Never shown When facing Kaido When I think of Luffy wanting to Go after the Yanko It could be for This very reason Sure he may just Love a good fight But it's also to Learn and level up His hockey arsenal And become more Powerful in that way Now put Whitebeard In the scenario Where he's already A monster physically But he's now Facing off against A Kaido A Big Momashiki Every other day Over a Pourquoi Barbe Blanche Combatrait Obligatoirement Quelqu'un de son équipage C'est nul On peut pas affronter Un Garling Un Rayleigh Allez à la limite Un Iron Bar Allez je te le donne Pourquoi combattre un Kaido Combat Iron Bar Non Combat un Rayleigh Tu veux augmenter ton Tu veux augmenter ton Akideroa Bah combat Rayleigh Ça tombe bien Il est là Il aime bien L'Akideroa Rayleigh Ça tombe bien Il est Il a un très bon Akideroa Il a même enseigné L'Akideroa Luffy Mais non C'est nul De combattre une Big Momashiki C'est nul Fais ça chez toi Gros Si tu es dans une bataille Tu combats C'est dégueulasse On dirait ce Golmon De Squardo là En pleine bataille Il tape Barbe Blanche C'est gênant Lâchez ça I think this is the philosophy C'est vrai que Kaido a dit Que le Haki est supérieur Mais j'ai envie de chier sur Kaido Donc Kaido dit de la merde C'est équivalent de ça C'est voilà Il vient de faire un équivalent On a dit oui oui Kaido il a dit que le Haki est des rois Mais bon on va chier sur Kaido Et on va dire qu'il ne faut pas oublier les fruits Les fruits c'est au dessus Kaido ment Ah pour le coup Kaido était bourré Pour le coup il était vraiment bourré Kaido Si vous pensez que Roger est plus fort Dites le Et si vous pensez que quelqu'un d'autre Comme Gorp Aka Iron Parp est plus fort Non les mecs Comment ça Comment tu peux croire C'est à l'instant que Garp Et plus fort que Barbe Blanche Prime Faut arrêter de déconner Les mecs on souffle C'est une dinguerie On peut pas gérer Barbe Blanche Et réelé en même temps Mais rien que moi Je suis plus fort que Barbe Blanche Non réveillez vous les mecs Réveillez vous